Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga flow qui va être destinée principalement aux débutants, mais si aussi vous recherchez une routine toute douce pour commencer votre journée ou simplement pour la terminer, alors cette pratique sera parfaite pour vous. On va commencer notre pratique dans une position assise sur les talons avec les deux mains sur les genoux. Prenez un instant ici les yeux fermés pour vous reconnecter à votre souffle. Sur l'inspiration, envoyez vos deux bras vers le ciel, allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, venez connecter l'arrière de la main droite contre la cuisse opposée pour twister sur le côté. Inspirez ici, expirez, relâchez. À nouveau inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, déposez le dos de la main gauche contre votre cuisse opposée et twistez sur le côté. Relâchez la torsion et tournez votre tête d'un côté puis de l'autre pour faire de grands cercles avec le sommet de votre crâne. Relâchez bien vos épaules vers le sol, créez de l'espace autour de votre nuque. Retrouvez une position neutre avec votre nuque. Levez les épaules le plus haut possible vers vos oreilles puis relâchez-les le plus loin possible vers le sol. À présent vers l'avant et vers l'arrière. À nouveau vers l'avant, arrondissez votre dos puis vers l'arrière pour creuser le bas du dos. À nouveau vers le ciel puis vers le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Même chose, on vient déposer le dos de la main droite contre la cuisse opposée pour twister. Relâchez, renvoyez les deux bras vers le ciel et cette fois-ci, dos de la main gauche contre la cuisse opposée. Puis relâchez. Venez trouver ici la position de l'enfant balasana avec vos fessiers connectés à vos talons, les deux bras tendus vers l'avant. Connectez votre front au tapis et reconnectez-vous à votre respiration. Délicatement ressortez de la posture, flexez vos pieds et trouvez une posture à quatre pattes. Levez le bras droit vers l'avant et la jambe gauche, jambe opposée vers le ciel. Tirez le plus loin possible puis redéposez sur le sol. On change de côté, bras gauche le long de l'oreille gauche, jambe droite tendue à l'arrière. Et on redépose. À nouveau, bras droit, jambe gauche, tirez bien dans les directions opposées. Et on change de côté, bras gauche, jambe droite. Tirez le plus loin possible avant de redéposer votre main, votre pied dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre premier chien tête en bas. En chien tête en bas, levez vos talons hors du sol, pliez vos genoux pour basculer vos hanches vers l'arrière et vers le ciel. Puis venez marcher jusqu'à l'avant de votre tapis. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant, dos droit. Expirez, plongez pour uttanasana. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et retrouvez une position debout, tadasana, à l'avant de votre tapis. Connectez vos deux mains ensemble en amasté devant votre poitrine. Inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez en pliant les genoux. À nouveau, inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, replongez au ventre, connectez aux cuisses. Encore sur l'inspiration, envoyez vos deux bras vers le ciel, allongez la colonne. Sur l'expiration, plongez deux mains dans le sol, peut-être sur des blocs. Attrapez vos coudes opposés et basculez vos bras d'un côté puis de l'autre. Gardez bien vos genoux pliés pour que la posture soit confortable. Et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre en envoyant vos deux bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, deux bras le long des oreilles. On est ici dans Utkatasana, la chaise. Rétroversez votre bassin pour garder une colonne vertébrale bien longue. Avec contrôle, déposez vos fucsiers dans le sol. Trouvez une position assise. Deux bras le long du corps, les pieds hors du sol à 90 degrés. Le Bhattonavasana. Retournez les paumes de mains vers le ciel, les bras le long du corps ou peut-être connectés au sol au choix. Puis redéposez les deux mains dans le sol. Croisez vos pieds et envoyez vos hanches vers l'arrière, chien tête en bas. Adho Monka Jvanasana. Toujours les genoux bien pliés, les talons hors du sol pour allonger la colonne vertébrale. Faites un pas avec le pied droit vers l'avant, le pied gauche le retrouve. Inspirez, allongez la colonne, expirez, plongez. Envoyez vos deux bras vers le ciel, genoux pliés, Utkatasana. Puis délicatement relâchez les deux bras le long du corps, Tadasana. Inspirez, envoyez vos deux bras vers le ciel, expirez, plongez. À nouveau, inspirez vers le ciel, expirez vers le sol. On continue vers le ciel sur l'inspire, sur l'expire vers le sol. Inspirez, allongez la colonne, expirez, plongez. Une dernière fois, inspirez, envoyez les deux bras vers le ciel. Et cette fois-ci, sur l'expire, connectez les deux mains dans le sol et faites un pas avec le pied gauche à l'arrière. Déroulez votre colonne vertébrale, déposez vos deux mains sur vos hanches forme basse. Vérifiez que vos hanches sont bien au-dessus de votre genou à l'arrière pour être à 90 degrés. Puis connectez vos deux mains ensemble en amassé devant la poitrine, avant d'élever vos deux bras tendus vers le ciel. Sur l'expire, tirez le ciel vers le sol. À nouveau, inspirez, tendez les bras, sur l'expire, repliez. Reconnectez vos deux mains devant votre poitrine et connectez le coude gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Pressez vos deux mains l'une contre l'autre pour twister sur le côté. Renvoyez votre regard vers l'avant. Déposez vos deux mains autour de votre pied à l'avant. Et le pied gauche retrouve le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez. Pliez vos genoux, envoyez les bras vers le ciel. Utkata, ça va. Et sur l'inspire, on renvoie les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, plongez. À nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Continuez à inspirer vers le ciel. Expirez, plongez. Cette fois-ci, déposez vos deux mains dans le sol autour de votre pied à l'avant. Pied droit retrouve l'arrière du tapis. Genoux dans le sol. Déroulez votre colonne fente basse. Deux mains sur les hanches. Sur l'inspire, envoyez les deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, tirez le ciel vers le sol. À nouveau, inspirez vers le ciel. Expirez vers le bas. Une dernière fois, inspirez vers le ciel. Expirez, tirez vers le sol. Puis reconnectez vos deux mains en namasté. Cette fois-ci, on connecte le coude droit à l'extérieur de la jambe opposée. Pressez bien le coude contre le genou pour twister. Renvoyez votre regard sur votre pied avant. Deux mains dans le sol, pied droit retrouve le pied gauche. Inspirez et expirez, plongez. Envoyez les deux bras vers le ciel. Et reconnectez les deux mains ensemble en namasté devant votre poitrine. Ramenez votre pied droit à l'intérieur de votre jambe opposée. Si vous n'arrivez pas à atteindre le dessus de votre genou, alors placez votre pied en dessous, mais pas sur votre genou pour le protéger. On est ici dans Vriksha Sama, la posture de l'arbre. Deux mains en namasté devant la poitrine ou peut-être vers le ciel. Regarde vers l'avant. Si vous souhaitez vous challenger, simplement fermez vos yeux. Avec contrôle, redéposez le pied droit dans le sol et on change de côté. Pied gauche à l'intérieur de la cuisse ou en dessous du genou. Deux mains en namasté devant la poitrine. Peut-être les deux bras vers le ciel, peut-être les yeux fermés, trouvez votre variation. Et délicatement relâchez le pied dans le sol, les deux mains devant la poitrine. Inspirez, renvoyez les deux bras vers le ciel, allongez la colonne. Expirez, plongez, deux mains dans le sol, peut-être sur vos tibias. Inspirez, allongez la colonne, expirez, deux mains dans le sol. Pied droit, pied gauche à l'arrière pour la planche. Repoussez bien fort le sol pour sentir l'engagement dans les abdominaux. Sur l'expiration, déposez genou, poitrine, menton dans le sol, Ashtanga Asana. Inspirez, trouvez une position allongée sur le ventre, puis déposez vos deux avant-bras dans votre tapis sphinx. Paume de main dans le sol, tirez le tapis vers l'arrière pour ouvrir votre puce. Gardez vos jambes bien engagées, le dos des pieds qui pressent dans le sol. Puis relâchez tout votre corps dans le sol, connectez votre joue gauche contre votre tapis. Basculez vos hanches d'un côté puis de l'autre. Puis tout doucement, relevez votre buste ici à mi-hauteur pour la sauterelle. Levez un pied puis l'autre hors du sol. Tirez les pieds vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, peut-être les bras hors du tapis. Et on redépose tout le corps dans le sol, cette fois-ci joue droite contre le tapis. Placez vos deux mains à côté de votre poitrine et renvoyez les hanches vers l'arrière. Balasana la posture de l'enfant. Le front connecté au sol. Prenez cet instant ici pour vous et pour vous reconnecter à votre respiration. Déroulez votre colonne vertébrale, trouvez une posture assise puis allongez sur votre dos. Pliez vos genoux, placez vos pieds dans le sol et vérifiez avec le bout de vos doigts que vous pouvez toucher l'arrière de vos talons. Levez vos hanches vers le ciel en pressant les pieds dans le sol. Puis levez les bras vers le ciel le long de vos oreilles en levant les hanches un peu plus haut. Restez ici, respirez. Et sur l'expire, relâchez les hanches et les bras dans le sol. A nouveau, inspirez, levez les hanches, les bras le long des oreilles. Sur l'expiration, on revient au sol. Une dernière fois, on lève les hanches, les bras le long des oreilles. Sur l'expiration, avec contrôle, redéposez le tout dans le sol. Écartez vos pieds à la largeur de votre tapis, connectez vos genoux ensemble. A nouveau, ramenez les pieds vers l'intérieur, pressez votre poing dans le sol et levez les hanches le plus haut possible vers le ciel en gardant les abdominaux vers l'intérieur. Et sur l'expiration, redéposez votre corps dans le sol. Même chose, on écarte les pieds à la largeur du tapis, genoux connectés. Relâchez dans les lombaires. Envoyez les deux jambes vers le ciel et croisez la jambe droite par-dessus la gauche. Basculez vos genoux sur le côté gauche et ouvrez vos bras sur le côté. Regarde peut-être à l'intérieur de la paume de la main droite. Si c'est trop intense en croisant les deux jambes, simplement connectez vos deux genoux l'un contre l'autre. Il y a bien gardé l'épaule droite dans le sol pour twister au maximum. Revenez les deux jambes vers le ciel et cette fois-ci, jambe gauche par-dessus la droite. On bascule les hanches sur le côté gauche, les genoux sur le côté droit. Ouvrez les bras sur le côté, regarde Richie à l'intérieur de la paume de la main gauche. Peut-être que vous fermez vos yeux ici, dans cette fin de pratique. Sortez de la posture, renvoyez les deux jambes vers le ciel et attrapez vos gros orteils avec vos deux premiers doigts. Ou peut-être que vous attrapez vos talons par l'intérieur. Anandabalasana, la posture du bébé heureux. Ramenez vos genoux le plus près possible de vos aisselles. Délicatement relâchez, reconnectez vos deux jambes ensemble et tournez sur le côté pour retrouver une position assise. Connectez vos plantes de pied ensemble dans la posture du papillon. Attrapez vos pieds par l'extérieur et simplement plongez vers l'avant, dos rond. Utilisez votre force active au niveau des hanches pour ramener vos genoux plus près du sol. Relâchez la nuque, relâchez dans les épaules. Puis déroulez votre colonne vertébrale. Tendez vos deux jambes vers l'avant, pliez légèrement vos genoux autant que nécessaire puis attrapez vos pieds par l'extérieur pour Pashimottanasana. Gardez le ventre connecté aux cuisses et si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, simplement tendez délicatement vos jambes. A votre rythme, soyez à l'écoute de votre corps. Redéroulez votre colonne vertébrale et trouvez une position allongée sur votre dos. Posture finale de Shavasana, la posture du Kadha. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. ... ... ... ... ... ... ... J'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. Si vous êtes nouveau nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle classe par ici. Je vous remercie pour votre pratique ainsi que pour votre confiance et je vous dis à très vite sur votre tapis. ... ... ... ... ...